Et salut à toutes et à tous, c'est Okra d'aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon Violet, j'espère que vous allez bien, pour ma part tout va pour le mieux, je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode et puis il fallait que je vous montre ça parce que je trouve que l'hommage est très beau, avec les sprites des premiers, des premiers jeux Pokémon, c'est magnifique de voir ça, ça fait trop plaisir. Vous imaginez pas à quel point la nostalgie marche bien là, vraiment ils ont fait fort, alors je vais juste aller chercher le centre Pokémon parce que j'y suis jamais allé, et du coup si je veux revenir un jour ici, bah ce serait peut-être mieux de l'avoir, hop là, alors par contre je sais pas du tout le niveau que ce sera, ça se trouve ce sera très élevé, je n'en ai aucune idée, je ne pense pas, mais peut-être, on verra. Ça se trouve c'est vraiment la dernière arène du jeu, et du coup ça va être du niveau 60, peut-être, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, on verra bien, on verra bien. Le bon indice ce serait de regarder un peu les Pokémon de la région, mais... Attendez, je vais renvoyer un Pokémon, bam, on va voir. Alors, quel niveau es-tu, Pépère ? 43, ok bon ça va. Si c'est ça, ça devrait le faire. Ça devrait bien le faire même. On va même très très bien le faire. 43, ça voudrait dire que la reine, elle pourrait être niveau 50 max, bon c'est ok. Ça passe, ça passe. Je vais juste soigner, juste pour pouvoir mettre l'Eviator bien. Bah écoutez, du coup, aujourd'hui, le but dans cet épisode, c'est simple, clair, net, précis. On torche les deux objectifs qui nous restent, on va voir Pépère, et on se met bien. Et comme ça, peut-être que prochain épisode, on pourra enfin affronter la Ligue, ou peut-être d'autres objectifs, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe après. Dans l'absolu, pour le moment, le but c'est la Ligue, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à faire, je ne sais pas du tout. Je vous ai dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de jeu Pokémon. Et du coup, encore moins en vidéo. En vidéo, je n'ai jamais fait de jeu Pokémon, en fait. C'est là que je me rends compte de ça. Alors là, il y a plein de trucs à récup, je suis bien content. Et pit, ok. Ah, là-bas, il y a un autre truc. Aïe. Là-bas, il y a une CT. Et là. Et bien, on est bien, là. Allez, on va affronter. Alors, je n'ai même pas fait gaffe de quel type c'était, on verra bien. Moi, je me laisse porter, là. Ça y est, je suis en roue libre au total. Ça y est, sur Pokémon, là, je suis en roue libre. Okradius ! Kyan m'a dit que c'était ta dernière arène. Mais bon, je ne m'inquiète pas pour toi. Notre chef s'intéresse à toi, c'est un signe qui ne trompe pas. D'ailleurs, tiens, je vais essayer d'aller la trouver pour qu'on t'encourage toutes les deux. Pour les spectateurs aussi, je suis sûr que ce sera un combat mémorable. Ne nous déçois pas. Mais non. Aller ! Bonjour et bienvenue à l'arène. Je vais vous inscrire, blablabla. Oui, oui, oui. Et voilà, votre nom est inscrit. Parfait. Pour affronter Tully, la championne, il vous faut d'abord réussir l'examen. Alors, qu'est-ce que c'est ? Les exercices de fitness. Fitness émotion. Vous devrez suivre le programme jusqu'au bout. Ok. Ok. Et bah, ok. Très bien. Très cool. C'est parti. Alors, attendez, il y a une petite... Un petit truc à récup, là. Hop. Oh, c'est une hyperbole. Ça valait le coup, dis donc. J'ai bien fait d'y aller. Allez, le fitness, let's go. Yo, ça va le nouveau ? Bienvenue au fitness émotion. Tu te demandes sûrement ce qu'une prof de combat fait dans un endroit pareil ? Eh bien, si je suis ici, c'est parce que Tully et moi, on se connaît depuis notre enfance. Un jour, on s'est lancé un défi. On a fait un combat Pokémon à l'issue duquel la perdante devait obéir à la gagnante. Et de fil en aiguille, voilà quoi. Enfin bref, quand je n'enseigne pas, je viens aider Tully et ça permet de faire de l'exercice. C'est pas si mal. Mais assez parlé de moi. Les règles du fitness sont simples. Je te montre les mouvements et tu dois les reproduire. Ton corps et ton esprit sont-ils prêts pour l'examen d'arène ? Oui. Bien, commençons les exercices. Laisse-toi submerger par les émotions. Ok, ok. Ok, ok. Ah, c'est long là ? Pourquoi c'est long comme ça ? Ah, d'accord. Je dois faire quoi ? Oh non ! D'accord. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est rigolo. C'est rigolo, on va dire. Mais... C'est long. C'était absolument incroyable. Ouais, je confirme. Ton talent m'a mise de bien bonne humeur. Maintenant que tu es bien échauffé, faisons travailler tes muscles avec un combat. Ah, enfin ! Allez, ouais, ok. Ça marche. Céleste, la dresseuse d'arène veut se battre. Céleste, la dresseuse d'arène. Alors, le niveau, on voit ça un petit peu. 43. Ça va. Ça va. Ah. Sauf si ça... Oh là là. Qu'est-ce que ça m'énerve, ça. Oh non ! Non, non, non. Mais non. Oh, c'est chiant. Réveil. Ça va me casser les pieds comme ça longtemps. Oh non. Non, non, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Sérieusement. Sérieusement. Mais non ! Ah 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 ! Mais quel enfer ! C'est les pieds, hein. Tant pis, moi, j'utilise plus de réveil. Je suis désolé, mais je les garde pour la fin. Qu'est-ce que ça me saoule. Sérieusement. Deux attaques qui foirent. Oh bah, il va se prendre une branlée. Tant pis, hein, Léviator. T'as qu'à arrêter de dormir. Réveille-toi un peu. Bon bah, tant pis pour toi. Tu vas mourir, Léviator. Je m'en fous. Je suis pas un bon dresseur, moi. Si tu te réveilles pas, tu meurs. Ah. Ha ha. Je les dégage. Oh, il est même pas mort. Sérieusement. Casse les pieds. Casse les pieds. Peau marmotte. Ça ira. Je vais faire un petit tunnel. On va éviter de se faire endormir. Allez, hop, tunnel. Non, franchement, Léviator, là, très déçu. Très, très déçu. Allez, ça dégage. Même pas ce que c'est qu'un Pokémon. Kirlia, pardon. Ah, si, c'est lui, OK. C'est là que je vois que je suis largué, quand même, en termes de Pokémon. Je suis bien largué. Ça se trouve, il y en a même que j'ai vu dans X et Y et que j'ai zappé, en vrai. C'est carrément possible. C'est 100% possible. Vraiment. Allez. Ah, c'est qu'autovol. Bien. Ah, c'est émouvant, ouais. Super. Je suis fait éclater mon Léviator, mais c'est émouvant. OK. Oh, non ! Oh, non ! Quel enfer ! Ah, j'ai gardé la meilleure arène pour la fin, dis donc. J'ai vraiment gardé le meilleur pour la fin. OK. Je ne sais pas en combien de parties c'est, mais ce n'est pas mon arène préférée pour le moment. Vraiment. Alors, c'est peut-être très rigolo à voir, mais à faire, bon, c'est la mort du fun. Vraiment. Cette arène, c'est la mort du fun. C'était parfait. Allez, encore un combat. Blaise. Blaise. Ah ouais, donc, c'est pas soigné entre deux. C'est pas comme avec le rap, là. Ah, OK. Je vais le paralyser, lui. Ah, OK. Euh, giga sensu, allez, hop. Parfait. Je vais lui reclaquer une giga sensu, hop. Oh, non. De quel relou. Il va regagner toute sa vie. Oh là là, quel enfer. Allez, vent féerique. Ah, c'est efficace, dis donc. C'est plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Allez, dégage. Casse-toi, gros ray. Je change pas, hein. On va continuer. Je vais faire un rebond. Ok, bon, ça, c'est fait. On va le faire 20 fois, ça ? Allez, vent féerique. Normalement, ça devrait être suffisant, non ? Oh, non, pas du tout. Et alors, pas du tout. Ça pique, ça. On va faire une giga sensu, là. Eh ben, dis donc. Bon, je vais continuer comme ça. C'est très bien. On va pas se cacher, hein. J'ai pas vraiment les Pokémon pour, non plus. Ah, si ! Mais ceux que j'utilise pour l'instant, c'est pas vraiment ça, quoi. Ok. Euh... Oh, je vais faire un rebond. Ça devrait être suffisant. Là, normalement, t'es mort. Oh, non ! Mais sérieux ! T'as pas compris, là. C'était bizarre, ce qui vient de se passer. Ok. Eh, t'as perdu contre la fougue de la jeunesse. Oui, tout à fait. Me dis pas qu'il y a une troisième étape, sinon je devienne fou. Ah. Ah, merci. Ah, oui, oui. Oui, au revoir, madame. Ah, oui, non, c'est bon. Oh, le fitness émotion, là, c'est bon. J'ai donné... C'était pas terrible, ça. J'avoue, pas kiffer. Pas kiffer. Pas kiffer du tout. Je vais aller juste soigner mes Pokémon, à moins que ça ait été fait. Des fois, ça se fait. Des fois, ça se fait pas. Donc, toujours vérifier. Mais là, j'avoue que le fitness émotion, ça m'a pas parlé, hein. Pas ouf. Autant, euh... La streameuse marrante. Autant, euh... La rappeuse marrante. Autant, euh... Voilà. Autant celui-là... Bof. L'olive, c'était pas ouf non plus. J'avoue que l'olive, j'ai fait, euh... J'y ai repensé, je me rappelle, après l'épisode, j'ai fait, euh... J'ai vraiment poussé une olive dans un but, dans Pokémon ? Ok. Très chelou. Très bizarre. Ok. Oui, oui, ah oui. Oui, oui, j'ai fini. Allez. Oui, je suis prêt. Ça va être une galère, quand même. Je pense. Enfin, non, en vrai, euh... Le niveau, ça va. Mais je pense que si j'y étais allé, euh... Avec le... Le niveau... Requis ? Bah, ça aurait été peut-être un peu galère, cette arène-là. Je pense, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je propose de partir sur un slogan simple et catchy. La beauté au naturel. Ah oui, d'accord. Peux-tu gérer la commande des nouvelles couleurs d'ombre à paupières ? Merci. Je peux vraiment compter sur toi. Je dois te laisser, bye. Bonjour à toi. Je suis Tully, la championne de cette arène. Je suis aussi créatrice de tendance. Et ma spécialité, c'est le maquillage. Élige n'a pas tari d'éloge à ton sujet et elle m'a dit que tu étais absolument fabuleux. Pour tout te dire, je m'attendais pas à ce que tu sois aussi adorable. Bah, dis donc. Qu'elle s'est en train de me... Hein ? Hein ? As-tu apprécié mon programme de fitness ? Si je l'ai créé, c'est pour sublimer la beauté intérieure. Et je vois que tu rayonnes. Je note d'ailleurs que tu sembles prendre soin de l'apparence de tes Pokémon. J'aime ton sens de l'esthétisme. Chez les Pokémon aussi, l'apparence est importante, vois-tu ? Eux aussi ont le droit d'être coquets. Pour cela, rien de tel que la magie de mon maquillage. Il a le pouvoir de transformer l'apparence de n'importe qui. Je vais d'ailleurs user de mon talent pour rendre tes Pokémon encore plus resplendissants. Allez, c'est parti. Tu es si resplendissant. Quelle magie vais-je exercer sur ton joli minois ? Ah ouais, elle... Eh, doucement, madame ! D'accord ? Je suis qu'un petit garçon... D'une dizaine d'années. Allez, ouais. Est-ce que c'est que ces histoires, là ? Ah, ça, ça pique, je crois. Oh, ça va, quoi. Ça va. Ça reste raisonnable. On va lui refaire un petit vent violent dans la tronche. Allez, le premier, il est out. C'est toujours ça. De fait. Gare de voir. Je ne change pas. Je ne le connais pas non plus. Ah, si, c'est celui-là. Ok. Vent violent, hein. On reste sur une habitude de vent violent. Ça ne sera pas efficace, mais au moins... Avec la différence de niveau, dans tous les cas, ça va en faire tomber pas mal. Je ne me casse vraiment pas la tête, là. Oh non, non, par contre, ça... Oh non, ça, ça me casse les pieds, par contre. Vraiment. Voilà, bah là, il va mourir, du coup. Ah ouais, bah ouais. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça. Fait chier. Pas d'autres mots. Fait chier. Voilà. Est-ce que j'utilise qu'autovol maintenant, ou j'attends ? En vrai, je vais envoyer... Pau marmotte ? Pau marmotte, ouais. Pourquoi pas. Hop, je vais faire un petit tunnel. Peut-être pas mal. Allez, pau marmotte. Régale-moi, comme d'habitude. Allez, hop. Garde-voir, ça dégage. Cléopsitra, je ne change pas, pour le moment, en tout cas. Ah, c'est celui-là, ok. Ouais, 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 ouais. Je vais faire un coup de jus, pour voir. Oh oui, très bien. Très, très bien. Oh, bien sûr, ça marche toujours. Moi, quand je suis paralysé, tu peux être sûr que ça ne marche pas. Mais là, ça marche bien. Bon, allez, je lui fais un coup de jus. Pourtant, Pau marmotte, ce n'est pas vraiment le Pokémon de la situation. Mais avec la différence de niveau, je les ai tellement entraînés qu'en vrai, j'ai pas trop de craintes, quoi. Double décharge ? Oh, c'est quoi, ça ? Ça m'intéresse. Double décharge. 120 ! Le lanceur perd le type électrique. Attends, comment, ça ? Oh, c'est chaud. Et cogne, c'est tellement utile. Qu'est-ce qu'il me dit « sugar », lui ? Hum. Ok. Hein ? Mais non ! Oh, j'ai fait une connerie. Mais quel abruti. Bon, ben voilà. Mais quel abruti, j'avais besoin de second souffle en plus, j'adore cette attaque. Quel abruti. Bien joué au crade, bien joué. Je fais double décharge, j'en ai rien à péter. Bon, autant le truc fitness, pas ouf. Autant la championne d'arène, ça va, elle a du charisme quand même, tu vois, elle est cool. Elle est bien, elle est bien. Mais j'ai pas aimé la phase fitness, mes fesses, là. J'ai pas aimé ça du tout. Et hop, ça dégage, one shot. Tu es plus tenace qu'un mascara waterproof. Ok. Si tu le dis. Non seulement j'ai perdu, mais en plus ta beauté a égalé la mienne. Tu es vraiment exceptionnel. Peut-être devrais-je te prendre sous mon aile avant que tu deviennes célèbre. Mais avant toute chose, je dois commencer par faire un travail sur moi-même. En tout cas, félicitations, Ocradus. Permets-moi de prendre ma plus belle pose pour te remettre ce badge. Je sens la pose arriver. Je voyais pas du tout celle-là. Moi, je voyais genre un Yata, tu vois. Mais pas ça. Bon, ok. C'est drôle, c'est bien. Maintenant que tu possèdes huit badges d'arène, tu peux capturer n'importe quel Pokémon aisément et ils t'aubéront tous sans sourciller. Ah, parfait, enfin. Et voici ton joli cadeau. Pour utiliser cette capacité avec style et élégance, je recommande d'entraîner les muscles du torse. Un esprit sain dans un corps sain. Psycho, ok. Parfait, à propos, pardonne-moi de changer de sujet, mais tu peux éviter de partager le selfie que nous venons de faire sur les réseaux sociaux. Mon maquillage a coulé à cause de la sueur et je ne veux pas qu'on me voie dans cet état. D'ailleurs, je vais arranger ça sur le champ. Tu t'es bien battu, tu peux être fier de toi. Je te dis à la prochaine fois. Ok. Et bah j'ai tous les badges. Très bien, cette histoire. On n'a plus qu'une arène à faire, enfin une... Okradius, Léviator, waouh, vous avez réussi, excellent. Ok, j'avais dit que je ne m'inquiétais pas, mais je t'avoue que mon cœur n'était pas serein, lui. Bravo Okradius, comme je le pensais, tu as mené un combat remarquable. Un peu oui qu'il était remarquable, il est venu à bout de toutes les arènes. Ce qui veut dire que maintenant... En effet. Maintenant que tu as réuni les 8 badges d'arène, tu as gagné le droit de te mesurer à la ligue Pokémon. Et si tu parviens à décrocher la victoire, tu atteindras le rang maître, comme Menzy. Je compte donc sur toi pour te présenter à l'examen de maîtrise de la ligue Pokémon. D'accord. Ça serait super que t'aies le même rang que moi. On pourrait se battre sur un pied d'égalité. Pendant que tu affronteras la ligue, je vais mettre au point de nouvelles stratégies avec les capacités de mes Pokémon. Je serai au meilleur de ma forme, alors j'espère bien que tu le seras. Bon courage ! Merci. J'ai rarement vu Menzy aussi surexcité, mais j'ai l'impression que toi, tu as l'habitude de l'avoir comme ça. J'imagine qu'avoir un ami aussi talentueux que toi, à affronter, la réjouit plus que tout. Après tout, pour se dépasser, on a parfois besoin d'un rival digne de ce nom. Il me tarde aussi de voir ce que tu nous réserves. Sur ce, je t'attendrai à la ligue Pokémon au nord-ouest de Mesaledo. Ok. Ok. Allez. On se barre. Je vais poncer toutes ces choses. Bon, je sais que la ligue, on va pouvoir enfin s'y frotter. Je vais aller soigner mes Pokémon, par contre. Est-ce que je sais qu'il me reste encore un objectif, là ? Hop, 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 hop. Je veux soigner mes Pokémon, ça fait plaisir. Allez. Voilà. En vrai, je n'ai pas une équipe de ouf ouf. Pour l'instant, je suis passé en force parce que j'ai... Je les ai entraînés, je les ai entraînés, quoi. Mais je pense qu'à la fin, ça va être... La ligue, je pense que je vais me faire démonter. Je ne sais pas pourquoi je le pressens. Je n'ai pas une très, très bonne équipe. Alors. Alors, là, il me reste machin, là, à faire. Mais il me restait encore une Team Star à faire. Ouais. Euh, non, ça, c'est la ligue. Et où la Team Star, là ? J'ai rêvé, ou quoi ? Ah, ici. Tac, repère de l'équipe, machin. Euh, ok. Ok. Ah. Bon, on ne va pas se casser les noisettes, je crois. On va tout couper. Allez, let's go. On trace. Parce que là, je n'ai aucun centre à proximité. Je crois que je n'y suis pas allé. C'est de ma faute. On fait des bêtises. Comme d'hab. Comme d'habitude. Au crade, on fait des bêtises. Oh. Dis donc. Non ! Mais fous-moi la paix. Je ne veux pas te parler à toi. Gambex. Casse-toi. Je veux juste récupérer ça et ça. Merci. Tac. Je récupère juste des objets, en fait, moi. Je ne suis pas là pour autre chose. Ok. Oh non, je ne l'ai pas vu. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Pourquoi il y a une tasse à thé qui m'attaque ? Thé froid. Sérieux ? Vraiment ? Le truc qui s'appelle Thé froid ? D'accord. Allez, dégage. J'ai vraiment fait un Pokémon en tasse de thé, quoi. Très bien. Et bah, pourquoi pas. Non, j'y étais. Non, les tasses. Je m'en fous des tasses. Laissez-moi tranquille avec ces tasses, là. Sérieux. Je me casse les pieds. Oh, il va léviter. Oh, je me casse. C'est bon, s'il lévite, moi, je m'en vais. Je m'en vais. Laissez-moi tranquille. Je veux juste aller choper la petite pièce, là. Ce serait dommage de passer à côté et ne pas aller la chercher. Allez. Voilà. C'est juste ça que je voulais. Tac. Et là-bas, j'ai vu un truc sympa. Hop, merci. Oh. Ça, c'est pas mal, quoi. L'hypnomade, c'est sympa. Je sais où revenir pour en trouver, en tout cas. Ok, bon. Là, j'essaye de couper un peu par la montagne, mais bon. Malgré tout, c'est bizarre que je n'ai pas les centres à côté. Très bizarre. Après, je n'ai pas tout visité le jeu non plus. Mais c'est là que je le vois encore plus. Oh, c'est joli, là. On a presque un beau panorama, dis donc. Presque. Qu'est-ce que c'est agréable. C'est dommage qu'on ne puisse pas planer plus longtemps. Là, j'aurais plané jusque là-bas au bout. J'aurais été tranquille. Mais bon. Ah, d'accord, ok. L'entrée était ailleurs. Oui, ok, d'accord. Bon, ok. Eh, je vais vous battre. Allez, on y va, les gars. On y va. On booste un peu le truc, là. Et on avance. Ah, ils m'ont remis, là. Oh, sérieusement. Relou. Les gars, vous êtes chiants de ouf. Non seulement je galère pour venir ici. En plus, vous me foutez à la porte. Pas possible, ça. La moto, elle va pas assez vite par moment. Enfin, le Pokémon moto. Ah, ça y est. On y est. Let's go, ça se lance. Tu n'es pas loin du cinquième repère. C'est le dernier groupe de la Team Star que tu devras affronter. Tu t'es remarquablement bien battu pour arriver jusqu'ici et je t'en remercie. Ocradius. Cassiopée. Tu es venu aussi, Klob. Je m'en serais voulu de manquer l'apogée de cette opération. Je te remercie aussi pour ton aide. Et je m'excuse d'avoir douté de toi au début. T'inquiète, c'est cool par cool. Une fois qu'on sera venu à bout de ce repère, l'opération Stardust sera terminée, n'est-ce pas ? Non, pas encore. Il faudra ensuite affronter le cerveau de la Team Star, le Big Boss. Et tu sais où on peut le trouver ? Je pense que le Big Boss se montrera lorsque tous les boss auront quitté la Team Star. Je vois. On commence à voir le bout de cette histoire. Je compte sur vous. Ok. Cassiopée a raccroché, c'est bon ? Or bien. Monsieur Ocradius. Grâce à vos efforts, je commence peu à peu à comprendre la Team Star. Je sais à présent ce qu'il me reste à faire et quelles décisions je dois prendre. Je vous remercie pour tout, Amigo. Je compte sur vous pour vous donner à tonf. Ah, le langage des jeunes est si difficile à maîtriser. Allez, on y va. Je fonce. Je fonce. Oh, il n'y a pas de garde ? Trop bien. Oh oui, trop bien. Oh merci. Merci. Allez, hop. Oui, oui, ok. Comme d'hab. Allez, let's go. Deux. Un. Let's go. Oh, ça rame. Oh là 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 là. Oh, le framerate. Le framerate. Le framerate. Le framerate. Il est en PLS. Qu'est-ce qu'ils font là ? Allez, je les rappelle tous parce qu'ils font n'importe quoi. Arrêtez vos conneries les gars. Allez, il faut y aller là. Qu'autovol là, il... Il fait n'importe quoi. Mais alors, littéralement, n'importe quoi. Bon, ça ne me fait pas peur, ça va bien se passer. Ah, vivement que j'ai plus ça à faire parce que ces phases là, elles sont vraiment, vraiment pas terribles. Ça y est. Oh là là. On peut rien contre lui, je vais appeler le boss. Allez. C'est juste ça qui est dommage, je trouve, sur les trucs de la Team Star, c'est que c'est toujours le même déroulement, en fait. Toujours le même cheminement. C'est un petit peu dommage. Oh, stylé ! C'est un peu genre ninja, tu vois. Mais coloré. Ah. Oh, les écrans noirs. Qu'est-ce qui dure mon temps. Ah, quand il y en a... Il n'y en a pas souvent, mais quand il y en a... Ouh ! C'est donc toi, Ocratus. Destiné fatal au poison succombera. L'ennemi juré. Que ce haïku m'inspire la victoire. En garde. Encore un bel écran noir. Encore un bel écran noir. Allez, vas-y. Répétez. Tu n'es pas le bienvenu en ces lieux. Ton entreprise te mènera à ta perte. Ok. Alors, quel niveau mouflaire, là ? 32 ? Ok. Bon, allez. Ça, c'est bon. On n'en parle plus. Oh, non. Par contre, si ça rate... Oh, qu'est-ce que ça m'énerve. Mais qu'est-ce que ça m'énerve. Ce n'est pas possible. Oh, là, 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 là. Il faut que ça marche, là. C'est bon. Mon flair, il dégage. Bon, clairement, j'aurais dû le faire bien avant. Bon, je ne change pas. Je ne casse pas la tête. Ah, non ! J'ai vraiment cru que c'était OK. Mais pas du tout. Allez, ça dégage. Euh, non, non, non. C'est bon. Ça va aller, merci. Bon, bah, hydrocanon. Hop. Ça, c'est bon. C'est bien. Ça va être vite torché, quoi. Arrête les haïkus, s'il te plaît. Bon, bah, là, ultra laser, tiens. Allez, pour le fun. Ouais, pour rigoler un peu. Ah, ça ne l'a pas tué. OK. OK, 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 OK. Je suis un peu deg. J'avoue, je suis un peu deg. Je m'attendais à plus d'effet, quand même. Je vais faire vent violent. Ce sera plus efficace. Oh, la déception. Ah, c'est beaucoup plus efficace, quoi. Allez, est-ce qu'on termine, quand même, avec mania ? Allez, alors, pour rigoler un peu. De toute façon, hein. Ouais, bah, d'accord, ils peuvent se répandre, mais... Là, t'es KO, en fait. Donc, il s'agirait d'arrêter. Merci, voilà. En fait, c'est un mélange de ninja et de splatoon, quoi. Ça a tenu. C'est très drôle. Très, très drôle. Pardon, mes amis. Ah, le petit flashback habituel, évidemment, on connaît. Un an et demi plus tôt. Pardon, le matériel est arrivé fort tardivement. Waouh, matez-moi ces bottes, elles sont d'enfer ! La capacité nitrocharge fut mon inspiration. Mon uniforme est exactement comme je l'avais imaginé, merci beaucoup. Idole du public, impératrice de l'enfer. Neffly, l'invincible. Que ce haïku, tout comme cet habit, fasse honneur à ton image. Grâce à toi, on a tous un look de badass. Merci, Hério, t'es un as. Vous en imposez de ouf, tous les deux. Maintenant, plus personne va oser vous chercher des ennuis, c'est sûr. Je félicite rarement les gens, mais là, c'est vraiment du travail de pro. Quand je pense à tous ceux qui t'ont harcelé juste parce que t'es fan de ninja et de poésie... Quelle bande d'idiot. La voix du ninja est un sentier parsemé de ronces, inaccessible au commun des mortels. Et la baffe du crapaud n'atteint pas le blanc l'estombelle. Waouh, c'est profond ce que tu dis, même si j'ai pas tout pigé. Mais t'as raison de pas te laisser faire. Tu as raison de t'affirmer, Hério. Moi, je te trouve super tel que tu es. Ok, fini la tchatche. Maintenant, faut s'entraîner. On doit se tenir prêts pour l'opération Star. On est les boss. On se doit d'être les plus forts. De quoi on aura l'air si on est plus nuls que les autres membres de notre groupe. Absolument. Entraînons-nous, corps et âme. Je me suis lancé, corps et âme, dans cette bataille. Mais la défaite était mon destin. Et je dois à présent respecter le code d'honneur. Prends ceci, tu es digne de le porter. Enfin. Et voici une technique qui répond au canon de mon Nindo. Ok. 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 Tu t'appelles au Kradus, n'est-ce point ? Ta victoire n'évoque en moi ni rancune, ni douleur. Mon âme est en paix et j'accepte ma défaite. Heryo-sensei ? Mais c'est toi. Ce petit gars voulait absolument te voir. Il a quelque chose d'important à te dire. Heryo-sensei. Heryo-sensei, écoutez-moi, s'il vous plaît. Ce sera pas long, je vous l'assure. Pourquoi es-tu ici ? Je suis venu pour vous aider, sensei. Si vous continuez à pas venir à l'académie, on va vous renvoyer, vous savez. C'est trop injuste. C'est grâce à la Team Star que moi et mes copains, on peut de nouveau aller à l'école. Sans cette opération, on aurait trop peur de nos harceleurs pour y mettre les pieds. Vous êtes notre héros et je refuse que des gens comme vous se fassent renvoyer de l'académie. Pardonne-moi. Et votre Big Boss alors, vous avez aucune nouvelle ? Pas depuis ce jour. Sans Big Boss, la Team Star n'est rien. Et sans la Team Star, impossible d'aller à l'académie L'Esprit Zen. Voilà pourquoi je dois protéger ce repère jusqu'à son retour. Telle est la voie du ninja. Qui est donc ce Big Boss en qui vous avez une telle confiance ? La vérité, c'est que nous n'avons jamais eu l'honneur de faire sa rencontre. De son propre aveu, notre Big Boss ne sort pas de son logis par peur des interactions sociales. Et tout comme nous, les harcèlements sont à l'origine de sa situation. C'est terrible. Nous ne connaissons ni son nom, ni son apparence. Mais nous considérons malgré tout cette personne comme des nôtres. C'est pourquoi nous attendons son retour dans nos repères avec impatience. Alors c'est pour ça que vous n'allez plus à l'école ? Mais vous oubliez quelque chose, Sensei. Je suis votre disciple. Je suis là pour vous. Il n'y a pas que la Team Star qui vous soutient. Camarade. Ta fidélité m'honore. Des élèves qui ne vont plus à l'école, du harcèlement scolaire. On commence à y voir plus clair. J'ai du mal à croire que j'ai pu être si aveugle aux problèmes des élèves de l'académie. Ces jeunes gens ont tissé de puissants liens d'amitié et en partagent leurs peines. Et c'est cette même peine qui motive leurs actions. Je réalise aujourd'hui que je n'ai pas su les comprendre. J'ai terriblement honte. Team Star rassemblée contre toute adversité. Mon unique trésor. Ce haïku résonne en moi telle une vérité immuable. Mais peut-être serait-il erroné ? Je ne sais pas, mais... C'est bon. Ah 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 ! Oh là là ! Allez ! Alors, Okradus. Erio t'a donné son badge team. Maintenant que le groupe Tsi n'a plus de boss, il va disparaître. Erio. Ainsi, tous les boss ont été détrônés. Ce qui signifie qu'ils devraient tous quitter la Team Star tôt ou tard. Ils retourneront bientôt à l'académie, j'en suis convaincu. Yawesh, Okradus. Cette voix, c'est toi, Clove ? Salut Cassiopée. GG à toi aussi. Merci, Clove. Okradus, voici ta récompense. Je vais te transférer quelques PL. Ok. Ok. C'est Wham qui suis chargé du ravitaillement cette fois, c'est ça ? Oui, donne la récompense supplémentaire à Okradus, s'il te plaît. Nous avons enfin atteint la dernière étape de l'opération Stardust. Il ne reste plus qu'une mission à accomplir. Vaincre le Big Boss et dissoudre la Team Star pour de bon. Où est ce Big Boss ? Pas d'inquiétude, vous n'aurez pas besoin de le chercher. Car le cerveau de la Team Star, c'est moi ! Bah oui, évidemment. Je m'en doutais, je m'en doutais ! Pardonnez-moi. J'ai longtemps hésité à vous le dire sans trouver le moment opportun. C'est moi qui ai formé la Team Star, et tous ses membres sont mes camarades. Ce sont des personnes qui me sont chères et leur amitié est un trésor à mes yeux. Mais la Team Star actuelle n'est que source de malheur pour tout le monde, y compris ses membres. C'est pour ça que je veux y mettre fin. Et pour convaincre mes camarades de partir, je me suis servi de notre code d'honneur. Je t'attendrai dans la cour d'école Okradus. Viens de nuit. Clove, ça me ferait plaisir que tu l'accompagnes. D'accord, d'accord ? Je compte sur vous deux. Bah let's go, moi j'y vais. Moi je ne perds pas de temps. Je suis abasourdi par ce que je viens d'entendre. Cassiopée était donc le big boss, le cerveau de la Team Star. Et pour tout vous dire, je pense avoir mis le doigt sur sa véritable identité. Nous avons donc rendez-vous la nuit dans la cour de l'école. Préparons-nous bien et retrouvons-nous là-bas si vous le voulez bien. Je veux bien, on y va. Let's go. On va pas traîner sans ces temps ici. Hop. Alors. Haff. C'est là. Cassiopée. Ouais. T'ec. Voler jusqu'à cet endroit. Euh oui. Bon, je disais que ça avait l'air d'aller un peu mieux le jeu et que ça ramait moins. En fait, pas du tout. Pas du tout. Disons que ça ram moins vite qu'avant. Mais ça finit toujours par ramer. Et on voit bien les fuites de mémoire. Regardez, même le chargement là, il est... Il est en deux images secondes. C'est un gif le truc, quoi. Et encore, c'est un vieux gif. Quand les PC, ils arrivaient pas à les tenir, quoi. J'ai connu cette époque. Il y avait des gifs, ils étaient trop lourds pour mon PC à l'époque. Et ouais. Allez, c'est bon. Let's go. On y va. Moi, j'y vais. Je ne cherche pas à comprendre. Bah, j'y suis. Ok. Yo, Cranus. Monsieur le proviseur ? Eh non, c'est Clove, ton bon vieux pote. Ou pas. Je crois qu'il est grand temps de faire tomber le masque. Et d'exposer ma véritable identité au grand jour. Tada ! Mais quelle surprise ! Pardonnez-moi toute cette petite mise en scène. Car oui, Clove n'était autre que le proviseur de l'académie raisin. Clavel ! Incroyable ! Je vous ai surpris, n'est-ce pas ? Mon déguisement était parfait. Néanmoins, je vous réserve une autre révélation qui ne manquera pas de vous surprendre. Car le Big Boss du cerveau de la Team Star, autrement appelé Cassiopée, c'était moi. Bah, je vous l'assure. J'ai enregistré à l'avance toutes les conversations sur mon radiocassette. Et grâce à un stratagème dont je vous épargnerai l'explication, je vous ai dupé. C'est la vérité. Alors, Monsieur Ocradus, aurez-vous le courage d'affronter le Big Boss ? L'heure n'est pas à la réflexion. Le combat ultime a déjà commencé. Ouais, ça par contre... Ok. Oh, je ne connais pas lui. Quel niveau ? Ça doit déjà être balèze, là, non ? Mettons fin à l'opération sur le champ. Alors, quel niveau ? Oh, 60 ! Ah oui ! Ah oui, ça pète bien, là. Euh... Je vais faire vent violent, hein, mais euh... L'autre y passe ! L'autre y passe, normal ! Désolé, là. What ? Attends, quoi ? L'équipe ? Est-ce que j'ai un truc très efficace ? J'ai rien ! C'est chiant ! Je vais lui faire un... Mania, non ? Ou ultra laser ? Attends. 150, 100... Ouais, bon, ultra laser. Allez, let's go. Ah, ça lui a rien fait ! Très bien ! Je suis bien content, toi. C'est bien les pieds. Ouais, l'éviateur qui dort. Super ! Ça, c'est bien. Ah oui, puis il y en a 6 de Pokémon, hein ! C'est à Brutoche, là. Peut-être claquer Dracolos, quand même. Ça peut peut-être être utile. Souvent, ils mettent bien. Ça n'affecte pas Dracolos. Parfait. On va faire... Dracucharge. Allez, ça dégage. Voilà, c'est ça qu'on aime. Blizzarrois. Changer de Pokémon. On va se calmer, Clavel. Ouais, il a un problème, hein. Le mec, il... Un peu schizophrène, Clavel. Oh, il commence à neiger. On va faire une déflagration dans ses fesses. Ça va le calmer vite fait, bien fait. Allez, hop. Merci. Alors, lui, je ne sais pas. Oh, c'est la tasse de thé, là. Quel enfer. Bon, ça va, c'est efficace, quand même. Ça va me faire mal, je pense, là, mais... Oh, la, 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 la. Oh, quelle... Quelle indignité. Allez, dégage. Par contre, il faut que je le soigne absolument, là. Là, il souffre bien comme il faut. Un Démolos. Oui, changer de Pokémon pour Démolos. Oui, oui, oui. Peau Marmotte, direct. C'est oui. Et je fais un tunnel directement. En vrai, c'est mon seul Pokémon qui a des attaques... De type sol, je crois. Oh, c'est beau, sa peau Marmotte. Voilà ce qu'on aime voir. Voilà ce qu'on aime. Clavel, là, on est en train de lui mettre une petite pichenette, quand même. Un gaulet. Qu'est-ce que c'est ça ? Euh... Je vais pas changer. Je sais pas ce que c'est, donc... Je vais pas changer. Oh, c'est ce machin-là. Euh... Je vais faire un tunnel, là, parce que... Ah, ça va être plus compliqué. Disons que j'ai pas le Pokémon adéquat. Ah, merde, il dort. Ah là là ! Bah, c'est bon, tu m'as fait dormir, déjà. Équipe. Flambusard. Par contre, ils dorment tous, là. C'est l'équipe du dodo. Il n'y trop charge, hein, du coup. Oh, il est pas mort. Ok. Oh, non ! Mais qu'est-ce qu'ils sont relous ! Non mais c'est bon, je suis déjà paralysé, en fait. Calme-toi, Jean-Pierre. Allez, casse-toi. Très bien. Palme-Aval. Je sais pas ce que c'est. Serais-je en mauvaise posture, moi, Cassiopée ? Oh, je suis pas bien non plus, en vrai, hein. Oh, c'est lui ! Oh, non, j'aurais dû changer. Mais non. Oh là là, j'ai fait une connerie, là. Oh là là, la bêtise, la bêtise ultime. J'avais pas que ça allait être le petit canard, là. Oh là là, la déception, la déception. Ah, j'ai fait une boulette, là. Bon bah, il est paralysé, il a pas pu attaquer. Moi, je vais le rappeler. Oh oh ! Bon bah, Flambuzard, désolé. C'est de ma faute. aïe 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 mais ah ouais non attends pour marmotte il est il dort aussi non il dort ouais parce que la double décharge on était au top quoi sur un pokémon haut on était paroxysme du truc quoi je vais faire ça je vais le réveiller pépère là à moins qu'ils me buttent alors là s'ils me buttent j'ai les boules, mais quelque chose de bien. Réveille. Allez, paume-armotte. Réveille-toi, là, parce que ça va aller 5 minutes. Par contre, le canard, là, qui danse, c'est pas possible, ça. Il va me déglinguer. Oh, la, 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 la. Quelle catastrophe ! Ça, c'est balèze, hein, ça. Ouais, c'est bien, ça. Non ! Quel connard ! Sans déconner. Il me saoule. Là, pour marmotte, il lui mettait une pichenette, mais sévère, quoi. Je vais le paralyser, il me saoule. Non, mais c'est bon, là, ou... En fait, faut le dire, si je peux pas attaquer du tout, faut le dire. Bah, ça va plus vite, quoi. Ouais, non, je peux pas attaquer, en fait. Bon, bah, c'est très bien. C'est très bien. Bah, je ne peux pas attaquer. Voilà, c'est super. Oh, là, là, qu'est-ce que ça me gave, ça. Quelle heure. Bah, là, je suis mort. Je suis ultra mort. Je peux rien faire, en fait. Je ne peux rien faire. Mon seul espoir, c'est de réanimer peau marmotte. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Parce que là, là, c'est juste pas possible, quoi. Le problème, c'est qu'à un moment, ce serait bien que je puisse attaquer. Parce que si je ne peux pas attaquer, je ne vais pas pouvoir y faire grand-chose non plus, quoi. C'est juste ça. Oh, ça va être pénible, ces conneries. Ah, il me saoule, lui. Bon, tu te réveilles, Léviator, ou... Tu vas dormir jusqu'au bout aussi, toi. Je vais le soigner, hein. On va essayer de tenir un maximum de temps. Mais on n'est pas bon du tout, là. Franchement, il dort, lui. Bien, il dort. Il mange des coups dans la tronche, il fait dodo. Et je ne peux pas attaquer. C'est ça, le pire. C'est que je mange, je mange, je mange. Mais je ne peux jamais attaquer. Et voilà, et il dodo. Et dodo, et dodo, et dodo. Voilà. Voilà, Léviator, c'est ça. Il dort. Léviator, ouais. Puis son canard qui danse, là, il m'insupporte. Si je me fais battre par ça, je suis très vexé, vraiment. Mais c'est une blague. Il attaque à fond, quoi. Il casse les pieds. Léviator, réveille-toi, là. Mais sérieux ! Tu vas dormir combien de tours ? Réveille-toi, bon sang. Il va dormir 15 tours, le truc. Allez, réveille-toi, là, parce que tu me gonfles. Ah ! Et là, il va louper son attaque. Ah non. Oh, tout ça pour ça, bon sang. Fatigue. Fatigue, Léviator. Vraiment très déçu. Très déçu. Ah, et puis lui, il me gonfle. À un point. Mais à un point. Il arrête pas, il attaque, il attaque, il attaque, il attaque. Il est insupportable. Vraiment. Après, voilà. Ils sont taffes, quoi, tu vois. C'est bien. C'est moi. Mais Pokémon, ça va pas, là. Mon équipe, ça va pas. C'est là que je vois que j'ai un déséquilibre dans l'équipe. Parce que je me fais éclater. Je me fais éclater le Dersh. C'est pas bon du tout, quoi. Enfin, éclater, non. Je me fais pas complètement éclater, mais... Je sais pas, il va falloir que je capture d'autres Pokémon, parce que ça va pas du tout. Ah, ça devrait le faire. J'ai soigné Pommarmotte pour rien, mais bon. Ah, j'aime pas du tout. Il est pas beau du tout, ce Pokémon. Ben voilà, hein. Je suis ravi de constater que vous avez gagné en talent. Ah, j'étais pas loin de rager, franchement. Monsieur Ocradus, vous avez grandement progressé au cours de votre chasse au trésor. Veuillez m'excuser. Je ne suis pas Cassiopée. C'était un mensonge. En revanche, Claude et moi étions bien la même personne, vous pouvez me croire. J'imagine que vous demandez maintenant quelle est la véritable identité de Cassiopée. A vrai dire, j'ai ma petite idée sur la question. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à venir. Je voulais vous épargner un affrontement difficile. Je ne voulais pas qu'à l'issue de votre combat, la tristesse de Cassiopée devienne votre fardeau. Cependant, sa décision est prise, et cette dernière est irrévocable. Non-obstant, j'avais des doutes sur les capacités d'un simple élève à relever un tel défi. C'est pour cette raison que je vous ai provoqué en duel, pour vous tester. Et pour décider à qui de nous deux incombrer la lourde tâche d'arrêter Cassiopée. Qui sait, votre extrême gentillesse pourra peut-être sauver votre pauvre camarade d'école. L'improviseur ne devrait pas imposer une telle responsabilité à ses élèves. Mais je vous le demande, affrontez Cassiopée et battez ce big boss une bonne fois pour toutes. Merci infiniment, je savais que je pouvais vous faire confiance. Hé, qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, madame Taïm, quel plaisir de vous voir. Plaisir non partagé. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, monsieur Clavel ? J'ai entendu dire qu'un combat avait lieu au sein de... Au sein même de l'établissement. Et que vois-je ? Le proviseur en personne se bat contre un de nos élèves, vous n'avez pas honte ? Il y a méprise, madame. Voyez-vous, il y a une explication tout à fait rationnelle. On... Ne faites pas le gris malin avec moi, monsieur Clavel. Le gris malin, mais je... Hum... Le big boss vous a donné rendez-vous dans la cour de nuit, n'est-ce pas ? Dans ce cas, allez-y. Le destin de notre jeune Cassiopée est entre vos mains. Vous ne vous en tirerez pas à si bon compte. J'en tiens... Euh... J'en tiendrai à notre... Hein ? J'en tiendrai notre présidente informée. Pardon. Ouh là. Au crade. Oh non, je vous en prie. J'en appelle à votre bon cœur. Bon, j'ai compris. On va aller soigner son Pokémon. Je croyais que j'allais être tranquille. Eh ben non. Eh ben non, évidemment. Allez, hop. Bon, franchement, ils n'ont pas tous été de grande utilité sur ce combat. Je vous avoue que là... Après, comme je ne me spoil pas, je ne sais pas trop comment préparer mon équipe. Parce que je ne sais pas ce qu'il va y avoir, en fait. Tout simplement. Je ne sais pas... Quel Pokémon je vais affronter. Quel niveau ils vont être, etc. Tout ça, je ne sais pas. C'est là la grande difficulté quand tu ne te spoil pas, quoi. Sans utiliser de guide, rien du tout. Mais après, je préfère faire le jeu comme ça. Si je dois me ramasser, je me ramasse et tout. Ce n'est pas grave. Bon, là, on n'était quand même pas loin du désastre, mais... Oh, dites-moi que je peux le faire maintenant, quand même. Allez. Est-ce que j'ai le droit de le faire ? Ouais. Je n'en ai pas fait un seul de cours. Oh, incroyable. Je vais passer le dialogue, je n'en ai rien à cirer. Oui, d'accord. Oui, d'accord. D'accord. Ok. 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 Oh, je vais passer. J'avoue que j'ai appuyé. Ok. Nice. Super. C'était bien. C'était super. En fait, c'est des astuces, quoi. Ce n'est pas... Pas obligatoire, quoi. C'était juste pour voir un petit peu ce que c'était. C'est bien, ça passe le temps. Donc, du coup... Ce serait bien qu'il fasse nuit. De toute façon, là, je pense que l'épisode, on va devoir l'arrêter là. Ça va faire trop long, sinon. Là, tant que Cassiopée n'est pas là... Je ne suis rien. Ouais. Bah, je pense que le prochain épisode, ça va être ça. Ça va être Cassiopée. Ça va être... Ok, ok. Bon. Voilà. Bon. On va faire ça. Tac. Tac. Oui. Allez. On va se quitter là-dessus pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, il y a eu quand même pas mal d'avancements dans l'histoire. Donc, c'est très, très cool. Je vous dis donc à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. C'était OCRAD. Et comme d'habitude, vive à fond votre passion de gamer. Ciao, les amis. Et à la prochaine. Ciao, toxiciblique. 고�kel. Oréga. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada